Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est Yves Fass aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai acheté récemment Et dont je vais faire une série... Excusez-moi Une série gameplay, un gameplay entier sur ce jeu Ce qui m'a franchement plu, je l'ai fini C'est un jeu d'FPS d'infiltration, c'est Dishonored, franchement C'est un jeu, moi je l'ai trouvé magnifique Bon parlons bien, je commence En espérant que j'ai pas de soucis Ouais donc, hop, voilà Bon l'agnosité elle est déjà réglée Donc c'est un jeu un peu FPS infiltration Excusez-moi pour le... Qui a été fait par Arkane, Bethesda Par contre je me rappelle plus de la date de sortie Mais qui est un jeu magnifique Donc je vous laisse cinématique, je ne vais pas parler J'ai un autre pour vous garder à nos côtés Mais je ne vois personne d'autre Le maître espion a eu raison d'insister La peste a emporté tant de monde Nous devons trouver un remède Mon coeur n'est en paix qu'à vos côtés Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour Revenez-nous vite Avec de bonnes nouvelles Donc voilà cette petite sismatique sympathique Donc pour expliquer le personnage qu'on est Bon lui je ne laisse pas parler, ce n'est pas très important On est le Lord Protector, le garde du corps de l'impératrice Corvo à Tano On a été envoyé en mission pour voir si on pouvait indiquer une peste Parce qu'il y a une peste qui sévit Qui sévit un peu partout dans le pays où on est Enfin dans cette île surtout Donc voilà on a été envoyé pour trouver de l'aide C'était un remède aussi Donc voilà je vous laisse un peu regarder le décor Le paysage, la texture et tout ça Moi je trouve franchement magnifique Il y a même des rats Oui bon voilà il y a des rats un peu partout Et là on va rentrer au palais l'impératrice Donc voilà on va attendre qu'on nous fasse monter par une espèce d'écuse géante Donc l'époque comme vous pouvez le voir c'est On pourrait dire qu'on est à l'âge industriel à peu près Où tout se développe encore Parce que les armes à feu existent et tout ça Le bateau enfin bon on est déjà le bateau à moteur Bon je vais essayer de descendre un peu longue Oui la pression est stable c'est ça allez Dépêche de nous faire monter Bon Il y a vrai qu'il se dépêche Bon allez on va se dépêcher je rende l'impératrice On va pas perdre de temps Donc voilà bon vous allez voir la gamine de l'impératrice Je vais passer la partie de cache-cache qu'on peut faire avec Emily parce que ça a pas tellement d'intérêt à part Bon d'accord allons voir ma mère A part un petit didacticiel Donc là euh Le didacticiel en fait c'est pour vous cacher Je vais vous montrer en fait Où il était accroupi vous cacher derrière un truc Et c'est pour regarder en fait comme ça vous pencher pour voir vos adversaires arriver Bon ça c'est le grand superviseur Et lui Sokolov un scientifique et artiste au nom du palais Alors on va lui piquer sa bouteille de cidre Que faites vous ? Cette bouteille est destinée à détourner la tension J'imagine que je peux le peindre sans cidre Même s'il n'en est jamais loin en réalité Bon voilà on va aller piquer sa bouteille de cidre On va se la siffler Elle va vous recevoir Bon Connessez vous ma nièce Calista Elle embellit un peu plus chaque année Bon on va aller voir l'impératrice qui parle avec le maitre espion Il s'agit de malade pas de criminel Là n'est pas la question votre majesté Il... Ce sont mes citoyens Et je ferai tout pour les sauver de la peste Sans exception Très bien Nous ne parlerons plus de cela Maman, Corvo est là Merci Emily Laissez nous je vous prie Tout de suite majesté Au cul Book il y vient franchement le maitre espion Vous avez deux jours d'avance Rien de moins Bon je vous dis ça pue Bon allez allons parler à l'impératrice Comme il est bon de vous revoir ici Quelles sont vos nouvelles ? On va lui donner la lettre Voilà Il n'y a plus les gardes Qu'est-ce que c'est X-Bint ? Bon oui excusez-moi Ça marche pas trop Bon les gardes sont barrés On écrit quoi sur la lettre ? On va bien savoir ce qu'il y a écrit Les lâches Ils déploient un blocus Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste Qu'y a-t-il maire ? Vous semblez triste Ne t'inquiète pas ma chérie Je vais bien Mais où sont les gardes ? Qui les a conduits ? Mère, là-bas ? Qu'est-ce qu'ils font sur le droit ? Alors là Alors là Vous avez devant vous ce qu'on appelle des assassins Voilà bon Le petit gars c'est pour X-B de la phase de combat D'autre équipez d'une arme ou d'un pouvoir Utilisez l'appui sur RT pour attaquer de la main droite Ou ALT pour attaquer de la main gauche Allez zou, on va tuer des assassins Alors R-B pour bloquer les coups d'épée Faut le timing parfait L'adversaire sort déséquilibré Vous aurez la possibilité de réaliser une contre-attaque fatale Voilà Bon les assassins se déplacent énormément vite Bon là il n'y aura plus trop le choix C'est assez affreux C'est assez affreux Si vous n'aviez pas été là Ils se téléportent en plus Bah les... Bah là ils ont des pouvoirs Donc là on... Laissez-la tranquille Corbeau ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah non ! Lâchez-moi ! L'enfant ! Bon voilà on assiste impuissant à la mort de l'impératrice et euh... de l'enlèvement de sa fille, Emily Corbeau ! Tout est... Tout est perdu ! Trouvez... Trouvez Emily ! Protégez-la ! Vous êtes le seul ! Vous saurez quoi faire ! N'est-ce pas ? Corbeau ! Voilà elle est morte et bien sûr c'est nous qui allons casquer pour les assassins Juste ciel ! Mais qu'avez-vous fait ? Voilà ! C'est lui ! Il a tué l'impératrice Trop facile de dire ça ! On a rien fait ! On est juste arrivé, on l'a protégué contre des monstres Qu'avez-vous fait de Lady Emily ? Traître ! Son propre garde du corps ! Quelle ironie ! Vous le paierez de votre vie, Corbeau ! Emmenez-le ! Un coup dans la gueule et... Et c'est parti ! Dishonored ! Bon j'adore ce fond, franchement Moi je sais pas ce que vous en pensez Bon les temps de chargement sont relativement en cours Ce qui est vachement bien Bon vous avez des petites astuces aussi Ah oui un truc à préciser Plus vous turez de gens Plus il y aura de rats, des géniards Qui sont des gens contaminés par la peste Et plus la fin du jeu sera sombre Est-ce que vous avez un niveau de chaos ? Aldaté pour le truc Bon voilà, alors là je suis en tol Je suis au bagne de Coleridge On va laisser la cinématique Bon je suis Kroenchey, je suis interrogé Attention ça va piquer Il me crame la gueule au fer rouge, c'est vachement sympathique Ils veulent que je crache le morceau alors que moi je suis innocent, je n'ai rien fait Qu'en vous L'impératrice est morte, sa fille Emily est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité Oui, pas de chance Dès demain vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles Il a besoin de nous Il n'y a rien de personnel dans tout ça, même si vous avez presque fait échouer nos plans Mais tout s'est arrangé, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment Et il nous fallait trouver un coupable Donc voilà, en fait on a été jeté en tol et trahi par le maître espion et le grand superviseur Qui ont fait assassiner l'impératrice et fait disparaître sa fille Mangez donc Corvo, ce repas vient d'un ami On a pris cher à sa place, on a pris cher à leur place Une cellule rikiki Bon oui, on a des petites prisons, même pas un lit, c'est un carré de pierre We all do to build Bon, je n'arrive pas à lire, c'est tellement allégri But the world heads to kill Hum, caca les mouches Je m'étonne qu'il n'y ait pas d'hygiène Bon, voyons le petit plat Oh, il y a des cafards et tout par terre C'est dégueulasse C'est quoi cette prison pourrie ? Je mange un bout de pain, il y a quoi dessous ? Un message Donc euh, alors Moi je vais peut-être les passer un peu vite les messages Donc euh, si vous voulez les lire, mettez en pause Pour bien suivre l'histoire Voilà Avec une petite occuille de la cellule Ça, c'est cool Comme ça on peut sortir Voilà, allez Oups On va faire gaffe Alors là on peut passer En occuille de couleur des cellules Merde, j'ai fait repérer Faut pas faire trop de bruit Faut rester discret Faut pas faire trop de bruit Faut rester discret Bon, comme je vous disais Voilà, vous voyez La face pour se pencher C'est ça Quand vous y voyez rien Là autrement j'y vois Donc là Une face pour pas te tuer garde Franchement c'est assez compliqué Voilà, je vais essayer de l'étouffer Vite Voilà, on va prendre son corps On le mettra mieux Comme ça je vais pas me faire repérer Allez Fout dans ma cellule Hop Voilà Le garde en tol Ah oui, au fait Très important dans ce jeu alors Fouiller partout Parce qu'il y a Des pièces, des objets Ce jeu est extrêmement important pour ça Il faut absolument fouiller partout Donc j'attends que lui se barre Et que l'autre retombe dans son trou là-bas Comme ça je pourrais me faire les deux en discrétion Allez, on va dans ton trou Pas de barret Bon on peut pencher des deux côtés Voilà, voilà Ouais Il reste dans le groupe Tout le coup il va me repérer Et voilà Ah putain Ah putain Il est vrai qu'il arrête de me suivre Je vais pas avoir toujours le choix Celui-là je vais devoir le tuer Voilà, hein C'est vraiment une petite phase combat On va le faire sans tuer une garde Mais dans cette phase du jeu c'est un peu plus dur Parce que Pas d'arbalète, rien Vous avez rien du tout Vous avez juste l'épée À peine une épée pour l'instant c'est tout Et peut-être là Le pistolet après Que vous pouvez ramasser ici C'est très important C'est très important À ramasser un peu partout Ouais, pour les balles et tout ça Les électeurs de Sokolov Qui vous permettent de vous soigner Bon après aussi vous pouvez regarder à partir des serrures Quand il n'y a pas vous en avez pas les cuets On va voir ce qu'il y a derrière Des gardes, des rats Bon si jamais Des objets Ouais donc pour les serrures Je reprends pour les armes Voilà, très important Vous fouillez pour les électeurs de santé Ou pour la bouffe Qui traîne un peu partout Si j'ai des objets un peu spécial Que vous pouvez revendre Voilà C'est des pièces Ou pour les munitions Le flingue Après le flingue Vous aurez plus la possibilité plus tard D'améliorer vos armes Votre équipement Votre costume en général Vos fringues L'armure et tout ça Bon, j'aimerais savoir où elle garde Voilà, il est passé Il est où ? Il doit être juste en bas Il est juste là Ah oui, quand vous n'êtes pas en mode discrétion Comme ça, les gardes vous entendent vachement Vous resterez pas cachés longtemps Il y en a deux Il est là ! Il est là ! Allez ! Où de ça ? Bon Là c'est fini Bon... Voilà, ils sont remontés par la porte J'ai tissé le flingue Pas tellement que je crois Bon Encerclons-le Bon Voilà, comme je disais le début c'est un peu dur Pour Pour l'infiltration c'est un peu dur C'est ça qui est chiant Après dès qu'on a d'autres matos et tout ça D'ailleurs je compte faire le défi de faire le jeu sans tuer personne Après la prison bien sûr Parce que là, comme vous voyez j'y arrive pas Je me suis fait gauler Parce que ce qui est assez casse-couille J'aimerais vite me faire gauler à nouveau Là il n'y a pas de garde Bon alors après il faut aller par là Où il n'y a pas de tout chercher un peu partout Trop retourné Comme les portes aussi derrière vous des fois Parce que ça évite que les gardes y viennent derrière Bon et s'il n'y a pas de garde il n'y a rien à craindre Alors là, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Voilà, bon les lettres Rapport d'office avec la garde Bon je vous le laisse un petit peu On vous mettra en pause pour le lire Là parce que je reste pas essentiellement dessus Bon après les notes sont ajoutées dans votre journal Oh des sous, nickel Bon les sous pour l'instant au début vous ne servira rien Après ils vous serviront à améliorer vos trucs Bon ça c'est sociographe C'est écouter les rapports et tout ça Vous pouvez les réécouter après ou les lire Donc c'est pas la peine que je laisse Vous pouvez les lire dans les menus et tout ça si vous achetez le jeu Alors, encore des sous Alors là il n'y a rien d'intéressant Alors les bouteilles on peut s'en servir pour faire des versions Pour attirer les gardes d'ailleurs et tout ça Les gardes ou les chiens parce que plus tard les adversaires en ont des chiens Bon là, bon, j'ai récupéré la bombe pour pouvoir me barrer d'ici C'est ce que je compte faire maintenant Alors il n'y a rien d'autre Alors voilà il y a des livres aussi Bon ça c'est pas très intéressant C'est pour vous montrer des trucs Vous informer un peu plus sur l'univers du jeu Les épreuves d'altitude, les grands superviseurs et tout ça Donc ça, ça reste un détail pas très important pour ça qu'il me regarde Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas encore les pouvoirs Qu'est-ce qu'il y a passé ? Il est où ? Je sais pas où il est passé Je sais pas où il est passé Même quand je ne fais pas andare Je sais pas où il est passé Alors il est où frequencies Fin à la salle Tout peut avoir încâ şeyi Genre Première Le rêve ça, ce qui a stacking Il est plus de la gueule Il est plus tout court Alors là merde oh merde il y a un autre garde vous allez mourir bon vous voyez bon là je me suis un peu raté je pensais que l'autre il c'était pareil je me dis toujours moi qui m'y colle magnifiez vous donc dans cette pièce il y a trois gardes celui là je ne l'ai pas tué c'est déjà ça ça réduira un peu le chaos général ah oui aussi bien sûr vous pouvez leur trancher les têtes donc voilà voilà vous pouvez la lâcher ou balancer les têtes pour donner de la bouffe aux rats parce que les rats les rats bien sûr ils viennent vous attaquer donc là bon pour l'instant c'est pas le cas après il peut venir vous emmerder vous bouffer donc vous leur jetez des morceaux de cadavre merde et merde putain de chiasse bon j'arrive pas à faire discrépurez c'est pas vrai ça bon la discrétion qu'on verra pour le début c'est pas trop mon fort après dans le jeu c'est plus simple là j'avoue que j'ai pas fait très fort y'avait un autre qui m'a entendu parce que j'ai fait un peu trop de bordel il avait un deuxième dans le couloir maintenant vu que c'est chose faite j'aurais pu passer par là l'infiltration c'est légèrement raté on va récupérer tout ce qui traîne on a des balles quand vous la prenez vous la bouffez direct vous la gardez pas donc faites attention à ça le dessous on va pas vous compte de la porte j'ai rien de demander on va la renfermer on va la renfermer cette foutue porte on va essayer de la jouer discret en passant par les conduits de canalisation alors allez on monte corbeau voilà on va essayer de la jouer discret il y'a aucun garde On va attendre là. Non, il y en a deux. Bon bah, toujours moi. J'ai mis les autres. J'ai mis les autres. J'ai mis le col, j'en ai marre. Si c'est trop lui, je vais même pas être obligé de le tuer. Bon, l'initiation, voilà, pour les chutes assassines. Quand vous êtes assis de lui, il faut vous laisser tomber et appuyer sur RT juste avant d'atterrir. Comme ça, il ne vous entraînera pas. J'espère. Je voudrais éviter de buter son collègue. Je pourrai tomber direction de lui si il reviendra à sa place. Allez, reviens-y là. Comme ça, toi, je vais pas te tuer. Oui, voilà, c'est bien. Viens, 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 viens. Trois ta place. J'ai entendu quelque chose ? Je vous trouverai une espèce de mixine. Je vais vous faire sortir de là. Je vais te trouver un meurtre. Allez ! Encerclons-le. Je connais ça. Vermine. Il est fou. On va vous jeter dans la rivière. Il est dans le vide. Il est barjot, ouais. Il est fou furieux celui-là. Il est tapé dans le vide. Mais il est pas bien. Non, vous retiendrez que les gardes sont barjots. Non mais n'importe quoi. Il se m'a tapé dans le vide comme ça. Ah oui, aussi des fois fouillant les poubelles. Ça peut être bien. Et aussi vous pouvez vous cacher les cadavres dedans. Tout ce qui traîne. Voilà. Allez, fais dodo dans ta poubelle. Voilà, pour la fois c'est explosif. Un conseil, éloignez-vous. Parce que l'explosion est assez puissante. Il y a des gardes qui arrivent derrière. Si vous laissez la porte ouverte. Il court assez vite pour tomber dans... Ou travers tomber. Allez, hop. Voilà. Un petit coup de nage. Parce que les gardes qui sont sur le mur, ils vont venir vous choper sinon. Ils vont venir vous chercher dans les égouts. Donc moi je vous dis, ici vous ne prenez pas la tête. Sprinter. Tu vas voir les deux gardes au derch. Vous sprinter. Et vous allez directement dans les égouts. Voilà. Après cette petite partie. Bon, je vais vous quitter sur ça. Et je reprendrai la suite pour les égouts une prochaine fois. Donc voilà, je vais en rester là. Et je reviendrai exactement au même endroit pour que vous puissiez continuer l'aventure suivie. En espérant que vous êtes comme ça vous connaissez. The Usiders... Among... The Usiders risque de revenir, un truc comme ça. Bon. Je vais vous laisser sur ce. A plus. Et n'hésitez pas à laisser les coms. A venir voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et commenter si vous voulez que je continue. Sinon j'arrêterai. Bon, je vous laisse le choix. A plus tout le monde. Et bon courage. Bonne journée. Bonne santé à tous. Ciao.